salut à toutes et à tous c'est timour on se retrouve sur subsistance et je n'ai qu'une chose à dire le printemps est de retour le printemps arrive il reste encore un petit peu de neige mais ça va fondre on va enfin pouvoir ressortir et c'est pas trop tôt puisque je meurs de fin vous allez voir direct les pièges tu peux l'endurer dis moi tu peux l'endurer tu peux en sens à l'air d'aller il faut qu'on se repasse et ça ça tombe bien ah oui j'ai sorti le marteau pour donner aussi un petit coup voilà un petit coup comme ça derrière direct on peut attraper de la fibre c'est bien je vais me faire les bêtes là que j'ai attrapé dans mes pièges me redonner un petit peu de peps parce que les protéines là ça va plus on a encore du loup blanc qui traîne mais ça va pas durer tous deux on vous bouffe c'est parfait regarde autour il n'y a pas grand chose il faut que je refasse tout même le bois ça manque donc on se fait la totale mais là c'est bien là on peut carrément s'insérer oui j'ai pas donné un petit coup un petit coup là dessus ici voilà vraiment on est à l'économie le marteau il est presque foutu j'ai plus beaucoup de tissu donc on fait attention là je vais me bouffer direct là je prends un petit coup aussi ça on va mettre dans les plantes déjà un tissu hop allez on est de retour je pense que on va récolter aujourd'hui en plus donc c'est parfait il faut absolument entouré je prends beaucoup de dégâts lors des attaques j'en ai encore eu une qui m'a fait vraiment pas mal de dégâts donc ça il faut mettre un terme c'est plus possible regardez ça ça je vais le laisser ici je garde pour les raids et puis parce qu'il suffit juste d'avoir un gun on n'a pas besoin de plus dès que c'est fait on part et donc on devait aller se chercher je sais plus quel truc là le silicium je crois il n'y en avait pas assez donc on part chercher ça on a de la flotte et tout le retour des beaux jours ça y est il n'y a plus de neige et ça recommence on a des caisses ah oui il y a un truc j'ai un crochet c'est vrai j'ai fait un crochet je vais l'embarquer vu que ça paye donc je vais direct me ramasser mon crochet je pense qu'il y a des trucs que je vais enlever d'ici pour les mettre sur la protection autour puisque je vais faire une autre forme plus arrondie pour la base maintenant qu'on peut crochet il est là là il faut que sur l'année qui vient on ait fini ça la protection pour que la base elle prenne que sur les endroits de protection là même à la limite après on peut les décaler d'un pas ça peut être fait sans problème donc on le fera peut-être ah yes et comment c'est un peu faible on va malgré tout pas très courir et là il faut absolument qu'on ramasse tout ce qu'on trouve pour rien louper et puis prendre du bois aussi ah ça fait plaisir on peut se promener il fait 2 degrés mais on peut se promener pendant longtemps on a pas pu et là tout va reverdir il va être plus joli même si bon je veux dire l'hiver les couleurs de l'hiver c'est sympa aussi tout ce blanc là mais là on voit que ça va assez vite ça reprend les couleurs tout de suite je sais pas dans quelle zone on se trouve mais ça caille une zone du canada mais je sais pas laquelle je pense que j'irai jamais de faire un truc moi j'aime pas trop le croix la première carotte de l'année on peut la manger elle est savoureuse il y a encore un fruit là bon du coup j'ai perdu mes points retour à 80 dès qu'il fait froid on perd tout c'est dur mais c'est comme ça de toute façon on s'attache pas au point d'ensubstance ça va ça vient là bas il y a une pièce et on est dans la zone où il peut y en avoir des plates donc on va traîner un petit peu déambuler là avant d'aller chercher le scie ici je vais me faire un lot de planches un lot de cordes comment qu'on y est comme ça quand on rentre on attaque direct la base ouais ça y est ça a verbi c'est ça c'est une tout cuillère tout qui pousse à nous un petit loup là alors là cette pièce c'est au pied et la plate peut être autour toi déjà on t'embarque on reprend du tout c'est bien parce que là j'ai eu beaucoup beaucoup de tout à cause des attaques dévastatrices des chasseurs alors il y a des fois qu'un chasseur mais une greuse c'est suffisant comme j'ai pas de plafond il arrive à la balancer directement dans la base et bonjour les dégâts ça diffuse de partout genre il touche tout quoi en gros il met une structure à la moitié je sais pas si ça a pas été augmenté les dégâts je me suis demandé pour l'instant je ne vois pas notre ferme les trucs viennent de réapparater on observe du coup c'est très possible qu'elles viennent d'apparaître avec cette nouvelle fournée de caisse là excellent voilà ça change la donne quand même tout ce qu'on peut prendre c'est vraiment top malgré tout il nous faut de la graisse donc il faudra chasser on est obligé là bas il y en a une autre je tourne un tout petit peu mais je ne vais pas m'éterniser je crois que ça c'est du fer on est bon alors des fois elle peut être là dessus carrément au dessus là on peut monter d'ailleurs il y a un côté où on peut monter je crois que c'est celui là vas-y 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 ma traite ne te casse pas une patte il faudra mieux voir d'ici en même temps et il me semble qu'il y avait du minerai et ben non il n'y en avait pas jette un petit coup d'oeil autour et puis je redescends ça peut faire une bonne base cet endroit alors la redescente par contre tu fais gaffe ouais c'est bien t'as fait attention bravo il s'est rien cassé c'est très ouf il y a une petite poule qui traite c'est une petite poule qui traite c'est une petite poule qui traite c'est une blague ouf je me suis arrêté dessus en plus j'ai loupé une caisse là-bas ça m'a fait courir une balle yes il était là où je pense ok c'est bon ouais la caisse elle était plus par là ah il y a des loups blancs encore étonnant et puis là je vais filer tant pis on repassera tout à l'heure on verra qu'est-ce que j'avais aperçu où es-tu passé ? là-bas alors c'est vrai que la caisse plate peut être aussi dans ce coin là mais bon là on l'a pas aperçu définitivement pas on verra en retour le blanc là qui barre la route loup normal je vous avais dit je ferais des planches j'ai beaucoup de planches ah ouais loup normal qui vient se mettre juste dans mon passage moi je vais couper du coup et donc partir en direction de par là continue à prendre du bois ah c'est cool la journée qu'est-ce que ça nous change je ne sais pas où il est allé je ne vois plus il est là si tu vas dans l'eau il va tout petit peu dans l'eau traverser ici on se rapproche on se rapproche mais il faudrait quand même se dépêcher j'ai dit hein j'essaie de prendre un max de tout je manque de tout donc je veux tout dès qu'on voit on prend et là j'avais vu ça et bien ça m'en donne des trucs petit tour d'horizon là autour il n'y a rien on va prendre encore du bois alors les cordes c'est fou la fibre partait mais en vite elles sont chères les cordes et vous commencez à construire vous pensez que vous avez beaucoup de fibres mais en fait non vous n'avez rien yes l'autre sac ça fait tellement plaisir ouais et puis une balle de magnum là je suis arrivé au niveau zéro douille j'en ai plus j'ai tout utilisé ce par exemple là tu ne fais pas plaisir ça converge vers lui il va s'éloigner tranquille et revenir ensuite tu as choisi quoi dis moi ils ont choisi de me barrer le passage ils sont à 3 pile dans le passage il est au pied de la caisse j'ai pas le temps d'attendre là je vais aller au retour il faut qu'on traverse on est encore loin on t'a vu voilà parfait on avait vu aussi et des autres trucs mais bon je vais avancer yes ça se cache bien ces petits sacs là en plus un pansement ça fait du bien bon il va falloir chasser un moment pour avoir de la graisse pour l'instant je ne vois pas doux c'est le qui aurait été le mieux je vais regarder si je suis arrivé dans le bon endroit il ne doit pas être loin là on va jeter un petit coup d'oeil donc silicium c'est ici parfait observez et trouvons ça on va pouvoir se construire l'extension et aller de l'avant on pense la chasse aux plus gros animaux on fera autour de la base en tout cas pas très loin et là comme il y a encore du loup blanc globalement nos amis ours ne sont pas revenus ça fait un bruit comme de gun j'ai cru que c'était un chasseur je me suis dit oula ça se sert pas loin mais c'est quand on reprend l'âche ça fait ce bruit il faut aussi habituer des fois on peut être anxieux étant donné la violence des attaques il va se cacher mais il n'échappe pas à mon regard à fuiter là je suis à combien de flèches du coup il me reste neuf c'est large vas-y on est venu là pour une sélectionne pour l'instant on n'en a pas vu la couleur on va faire le tour des roches du coin il faut absolument ça je ne sais pas combien il en faut mais il en faut pas mal quand même de toute façon il faut le tout ah là là il est dur il bouge tout le temps à la tête voilà on m'a douté j'attends un petit peu bouge plus ah enfoiré ah putain j'ai mis une tête il ne meurt pas alors ça 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 fait partie des trucs rares peut-être c'est one shot putain il est où du coup il est là peut-être normalement c'est one shot là tu m'as déçu il m'a fait vraiment un sale coup merci pour la graisse on a tout pris la graisse elle est pas venue ah si elle est dans ma ceinture oh j'ai peur donc ça va on va faire comme ça pour faire de la place je trouve pas toujours je trouve pas le silicium et je suis pas venu là pour rien quand même il faut absolument que je trouve ça ça serait vraiment un peu galère un petit peu le coup dur surtout que c'est ça normalement qui pop en priorité globalement ça a l'air d'être un gros endroit de silicium on va vérifier qu'on est toujours bien dans le bon endroit parce que là le soleil il va décliner silicium ou es-tu on va faire des cordes voilà tout ça on est au centre du silicium normalement c'est bien l'endroit où on va en choper ah ça serait moche là ça me bloque tout ça parce que le truc veut pas couper ah c'est une petite grotte sympa silicium s'il te plaît silicium ça va être le soir juste un pour dire qu'on n'est pas venu pour rien on a pratiquement plus de de protéines pour entrer globalement on n'en aura plus un sanglier un sanglier moi j'avoue que là ça commence à me saouler de venir ici c'est loin pour jamais en trouver ou presque il faudrait que ça me pop ça quoi il reste un peu de roche on va vers l'eau il y a un loup il doit y avoir du silicium du coup vous savez j'ai regardé là-haut c'est du minerai classique qu'on trouve là malchance c'est sur lui je vais repartir je vais me laver les mains avant d'avoir un souci je vais me jeter un coup d'oeil sur cette roche là et je me casse non mais à chaque fois venir là pour ne pas trouver ça fait un petit peu cher le voyage je suis à 600 mètres de la base il faut que je rentre de toute façon j'ai plus d'endurance ou presque il faut voir le long de la roche le dernier coup de poker il faut voir si on peut se trouver ça j'ai vraiment on fait une bonne journée sinon on fait une classe roche là rien c'est moche il faudra revenir on n'aura pas trop le choix de toute façon là je pense qu'on est sorti de la zone il peut faire froid encore la nuit donc il ne faut pas que je traîne mais ça va là ah la base la base est attaquée cool petit raid pendant qu'on est pas là bon en même temps comme ça on ne subit pas de dégâts nous même malgré tout je vais me dépêcher parce que mon feu peut-être va s'éteindre ah bah là ça me fait pop du minerai il n'y en avait pas là-bas il n'y en avait pas du tout ici il y en a trois d'un coup j'ai la place ça va oh la vache non mais il était là minerai en fait un gag il est toujours là vous marrant j'ai cru en voir deux et au final il était tout seul il a rêvé je sais pas il y a un truc qui s'est barré gaffe tu peux pas courir tranquille bon il faut rentrer il faut bouffer je pense que je vais avoir un petit peu de pourriture logiquement parce que ça fait un bout de temps que j'ai chassé mes premiers trucs allez il reste 200 mètres et on a fait vraiment la belle journée là on voit que dalle c'est impressionnant c'est impressionnant 100 mètres à faire ici il fait pas chaud qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver de gros dégâts ouh d'auroir boréal ça va ça va à peu près alors commençons par le commencement on met tout ça on va mettre ça on va laisser ça là-dedans on peut pas le remettre on se fait un petit rangement rapide donc le crochet il a pas servi pour le moment là on a un petit stock ça je vais le laisser là-dedans ensuite on a ça ça ouais c'est bien plus 3 plus des nouveaux bois on va aller voir mettre des trucs dans les pièges on s'en a rien perdu on va aller se faire de la flotte et le tour est joué ok du coup je vais me faire un premier arrondi comme ça pour changer un petit peu la structure de ma base on a du dégâts partout donc ça c'est bon la structure est faite ça c'est bouffé je vais être à fond ça va être bien c'est vrai qu'il faut pas oublier de mettre la flotte je peux remettre une balle donc c'est bien alors je pense sur le bas de ma base je mets pas de fenêtre donc je vais aussi déplacer les fenêtres pour les mettre du côté de la protection là on est vraiment au top donc plus que de boire ça y est on s'est remis l'hiver fut rude mais il est passé il est derrière nous si tu peux te dépêcher vite donne moi de la flotte pour que je puisse continuer continuer voilà on en refera après donc ça veut dire que ça on va le déplacer et ça aussi et se faire un arrondi là de ce côté on a juste un tout petit coup de marteau tiens tu vas allumer on voit pas grand chose ils ont vraiment tout pété il va me claquer entre les mains alors ensuite je vais aller le déplacer je sais pas si je pourrais sortir je pourrais sortir on verra le déplacer autrement plus tard pour l'instant je le mets là pas de soucis celui là pareil c'est cette structure là elle va venir dans la suite donc elle se colle à celle là j'espère que c'est bien on voit pas grand chose ici on a un trou béant dans la base mais c'est pas grave alors comment on tourne déjà pas comme ça ça va pas voilà comme ça tu l'avais fait super donc je me mets un arrondi ça c'est mur moitié mur courbé complet et malgré tout les clous mur en bois courbé on est d'accord voilà c'est une micro avancée ça doit être déjà le matin là ça va là ça va là ça va ok je vais voir le bac je vais faire des graines pour la suite ça je peux replanter comme ceci et ensuite je vais en mettre beaucoup dans mon bac pour cool et on en attrapera une on est arrivé à 89% c'est pas mal tiens là allez adieu ah là là ça fait mal ça le marteau ça coûte quand même cher 3 tissus et 4 et rails ça coûte cher j'ai plus que 62 clous en tout c'est compliqué quand même alors par contre grande nouvelle hop on vient fermer comme ça ouais le bas n'a pas besoin de fenêtres parce qu'on aura en face la protection et les fenêtres vont être transposées côté protection donc voilà ça ira bon par contre on va repartir vite fait déjà on charge la balle ensuite je vais poser le marteau ça c'est pour les pièges ça je le remets là voilà pour l'instant on aura pas produit grand chose mais par contre on se refait progressivement ça du coup à déplacer temporaire le temps de faire le tour et comme ça on aura une base arrondie au centre en tour avec la protection et on pourra faire des ponts entre la protection et la base on peut faire un truc pas mal notre petite base à la rust d'accord on va passer un coup là allez on est reparti si on trouve une grosse caisse c'est très bon c'est très très bon pour nous on va aller jeter un coup d'œil là-bas il y a toujours l'opération silicium en cours mais là je pense pas que ce sera pour aujourd'hui du coup sur ça on n'a pas eu de bol c'est vrai que là j'ai tendance plutôt à aller dans le secteur par là de toute façon puisque de l'autre côté il y a le forteret c'est tout dans quel mois là ? la prochaine fois on passe à des temps plus longs je passerai la partie en je ne sais plus combien 48 au lieu de 24 ou un truc comme ça pour dire qu'on profite plus des saisons on va dire qu'on aura aussi des hivers longs ça y est il y a des ours pour l'instant je me focalise sur la caisse il y a encore beaucoup des trucs comme ça et là ça pousse ça pousse il n'y a rien à voir ça pousse c'est partout c'est génial c'est comment de toute façon c'est bien on va bouffer les tomates on ne pourra pas les garder et là on va élever une poule ah les dernières étapes pour aujourd'hui trouver la pièce ici c'est très cool on va tourner tranquillement un petit peu en faisant gaffe déjà pour l'instant on ne l'aperçoit pas ici mais ce serait étonnant de venir deux fois et de ne pas la trouver même si ça nous était déjà arrivé là voilà et merci alors déjà deux graines de coton c'est très très bien des tendons des balles de magnum il y en a quatre cette caisse là elle n'est pas dégueu elle n'est pas dégueu du tout excellent ah je suis content là bon je viens de replanter c'est dommage mais là il n'y a pas d'urgence puisqu'on est loin de l'hiver je pense qu'au prochain hiver on va déjà aller un petit peu mieux on aura de quoi et entre temps je trouve d'autres graines de coton mais là déjà deux ouais c'est le bon plan on va redescendre un peu ici alors ça c'est un ours noir donc les ours noirs on les tue jamais on les laisse sauf s'ils sont trop près de la base en gros le noir il donne pratiquement pas de graisse il est juste une petite viande c'est tout par contre il demande autant de flèches ou etc rien normal ça c'est du fer on a de la fibre et puis globalement on est pas mal je vais repartir vers la base et comme ça on reprend tranquille la prochaine fois je vais déposer ce que j'ai parce que j'ai pas envie de perdre oh la petite poule elle pourrait nous accompagner ah il vient de tuer ça lui ok tu le laisses et tu te casses qu'est-ce que tu fais ok mais qu'est-ce que toi il est mort ah bah il a bouffé ok dommage une petite opportunité gâchée il a l'air bug et l'ours tout le monde s'est demandé ce qu'il se passait bon bah la poule du coup elle est allée se cacher à côté du loup qui la bouffera pas ah t'es là-bas c'était toi on va t'accueillir chez toi ah je saute toujours trop tard il aime bien courir il est remonté ah putain ouf ah c'est ici il me semble qu'on avait vu qu'il y avait le puva bon bref je vais prendre ça on va taper l'arbre les affaires reprennent on va avoir un printemps quand même un petit peu plus long puisqu'on va augmenter le temps des saisons pour en profiter faire monter tranquillement la base puis moi j'espère que cet épisode vous a plu je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt allez salut ciao ciao Merci.